Le format de ce samedi et nous revenons à la rentrée scolaire que nous avons suivi aux côtés de très sympathiques élèves de 6e. Vous allez voir les petits nouveaux du collège. C'est un document signé Sophie Picard, Mathieu Maillet et Antoine Roignier. Je pense que vous êtes les familles des enfants de 6e. Bienvenue, bonne rentrée. Cœur serré, collé à papa, maman sans trop le montrer car cette fois on rentre chez les grands. D'autres sont heureux de retrouver les copains de CM2 d'avant l'été. Le collège, une grande étape de la vie, vous dis-je. J'assens bien cette rentrée en tout cas. J'ai envie de rentrer en 6e, ça va être cool. Bienvenue. Ce matin-là, l'accueil est réservé aux 50 élèves de 6e. Solennel et impressionnant dans la chapelle de ce collège privé d'Amiens. L'école est une grande famille où chacun de ses membres trouve sa place pour y accomplir sa mission dans la joie et dans l'espérance. S'ils espéraient avoir leur téléphone portable en récré, la lecture du règlement intérieur recadre aussitôt les choses. Oui, en 6e, 8 élèves sur 10 ont un téléphone. Si toutefois on est surpris en train d'utiliser son téléphone, on sera amené peut-être à ce que le téléphone soit déposé à un endroit bien particulier. La façon dont vous êtes rangé ici, c'est très bien. Je vais vous demander à chaque début de cours, quand vous viendrez en classe, de vous ranger de cette façon. Comment est la prof principale ? Est-ce que j'ai au moins un copain ? Pourquoi je ne me place pas comme je veux ? La boule au ventre est là. Tu ne les connais pas ? Moi je suis un peu perplète. Désolée, je n'arrive plus à parler. C'est un peu bizarre parce que je ne me sens pas bien, mais comme je connais ma prof principale un tout petit peu, je me sens déjà un petit peu mieux. Plus impressionnant encore, lorsqu'on arrive à 10 ans dans un collège de 600 élèves venant de 11 écoles à l'entour. Bonsoir, classe. Bonsoir, Miss. Ok, comment êtes-vous aujourd'hui ? Dix nouveaux enseignants au Yodin. Le rythme du collège est différent et puis ici en anglais, plus un mot de français. Moi je trouve ça intéressant de découvrir de nouvelles choses. Qu'est-ce que c'est l'année ? 2021. La sixième, déjà, ça fait bizarre parce que toutes les lunettes sont de la chambre de salle. Au début, j'ai stressé un petit peu, j'avais peur de me perdre dans le collège ou quelque chose comme ça, mais au pire je suis les autres. Oui, excellent. Tu peux répéter ? Lors. Lors. Comment sont-ils par rapport à d'autres classes, les élèves de sixième ? Spontané, joyeux, dynamique. Ils ne sont pas encore rentrés dans l'adolescence. Ok, nous avons commencé l'année dernière, avec l'alphabet. Cinq heures et demie de langue par semaine. Les enfants d'aujourd'hui rechignent à faire allemand en option. Sept inscrits contre 28 en espagnol. U, V, W, X, Y. Le choix, ils le font eux-mêmes et pour des raisons précises. Imaginons, si je veux, moi j'aime bien les voitures personnellement, si je veux travailler en allemand, les plus grandes marges de voitures, c'est en Allemagne, du coup, je préférais faire allemand. Ah, bravo ! Vous leur parlez en allemand d'emblée ? C'est dès le premier jour. Et nous, on ne va jamais l'apprendre. On en cherche énormément en Allemagne des jeunes qualifiés qui parlent un minimum allemand. Mais bon, c'est l'espagnol et apparemment plus attractif. Pourtant, pas beaucoup plus facile. À la campagne, tous sont demi-pensionnaires, alors ça fait du monde vers la cantine. Il va falloir se faire au plateau. C'est bien parce qu'entre chaque cours, on se déplace, donc du coup, ça nous fait aérer la tête. La nouveauté, c'est l'apprentissage du self. Tu as pris deux desserts, là. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. C'est au choix, un produit litché et un dessert. D'accord ? Je suis un peu gênée parce que je ne suis pas habituée d'avoir un plateau. À l'école, je n'allais pas à la cantine, donc c'est la première fois que je vais à une cantine. À l'école, on ne choisissait pas ses repas. Puis là, on peut les choisir et tout. On peut choisir ce qu'on mange. C'est bien, c'est... voilà. Dans mon ancienne école, on était 18. Et là ? Je crois qu'on est 500, 600. Comment sont-ils lorsqu'ils arrivent ? Un peu énervés, un peu dégousselvés et stressés. Stressés aussi avec 15 minutes de récré au lieu de 30 à l'école. La gestion du casier censé alléger le cartable n'est pas évidente. Entre aller aux toilettes, remettre le casier, après reprendre les bons cours, on n'a pas vraiment le temps de faire autre chose. Le collège devient une responsabilité. Le collège, c'est sueur. C'est la charge de la primaire, en tout cas. Pour pas oublier notre cahier si on a un cours, parce que sinon, bah... T'es pas placé pour dire ça, vu que t'as oublié de tacler ce matin ? Oh chut, t'es allé en train de dire ça ? Non, il s'est absolument rien passé. Les sixièmes, troisièmes, silence, s'il vous plaît. Regardez devant vous. C'est moyen autoritaire. C'est que c'est souvent autoritaire, mais ils mettent pas le niveau trop haut. C'est pour ça que tes parents t'ont inscrit ici, tu penses ? Oui, parce que dans mon ancienne école, c'était le chaos, voilà. Buben, tu veux venir à ta soeur avec moi ? Allez-y, allez-y, asseyez-vous. Est-ce que vous savez ce que c'est la pastorale ? Ouais. C'est ça, c'est l'on étudie les religions. On étudie les religions. Une nouveauté de plus pour les collégiens du privé, un cours de questionnement sur les religions. C'est pas toujours utile, pas comme les maths, le français et les autres matières. C'est juste de savoir s'il y a eu des choses avant notre ère, comment Dieu est né par exemple. Je pensais pas qu'il y allait avoir ça, et honnêtement, je suis plutôt intéressée et j'ai hâte de commencer à apprendre de nouvelles choses de ce type-là. Ce sont des espaces de plus en plus grands. On essaie de mettre un pied dans chaque espace. On sait très bien que pour certains, l'école, c'est pas forcément leur tasse de thé, le collège non plus. Et quand ils viennent en sport, pour certains, c'est l'occasion de souffler un petit peu tout ça. Forcément, il y a des apprentissages, mais en fait, on fait quand même dans un climat beaucoup plus détendu. Par rapport à l'année de primaire, où on vous disait d'arriver déjà en tenue d'EPS parce que vous étiez sport dans la demi-journée, vous restiez dans cette tenue-là. Au collège, il va falloir s'habituer à changer de tenue. Avant d'arriver au collège, est-ce qu'il y avait un petit peu d'attention même, par exemple, pour venir en EPS ? Au début, ça fait bizarre de faire deux heures de sport d'un coup parce qu'avant, c'était souvent une heure ou trente minutes. Je ne suis pas très sportive, alors j'avais un peu peur que ça se fasse dire. Et puis, comment ça s'est passé alors justement par rapport aux premières séances ? Ça te plaît quand même ? Oui. Ça va aller pour les deux derniers ? Tu marches tout doucement, tout doucement. Pour certains, ils ont vraiment un comportement d'élèves de primaire, c'est sûr et certain. Il y en a quelques-uns qui ont encore la tendance à nous tutoyer, par exemple. Ça peut arriver. Ou des personnes, tout à l'heure, qui ont une petite qui m'appellent papa. Donc, bon, mais ça passe. Vous avez vu votre numéro de car, les loups, là ? Oui. Quelle journée ? Levé à 7 heures, des consignes plein la tête. Il faut maintenant monter dans le bon car. Au début, on est un peu perdus parce qu'il y a beaucoup de bus, tout ça. Il y a beaucoup de monde. Les enfants, ça fait partie de leurs grandes préoccupations. Le soir, est-ce qu'ils vont rentrer chez eux ? On a 8 bus, 11 bus parfois. Donc, voilà, c'est des petits villages de campagne. Donc, on les place un par un. On les rassure. Ça se passe bien. On n'en perd pas. Premier jour du reste de la vie d'un collégien. Grand saut réussi. On part raconter tout ça aux parents.